Villiers en plage, Meurthe et Moselle, 15 septembre 1915, ma chère et tendre épouse, avant de rentrer dans le déluge de fer et de feu qui m'attend, je t'exprime ici mes dernières volontés, ou cas où le destin m'enlèverait pour jamais à tes tendresses. La présente lettre restera dans mon carnet, lequel te reviendra. J'espère si je succombe sur le champ de bataille, je t'adjure de ne jamais abandonner mes parents, quelle que soit leur erreur, il faut toujours pardonner, surtout à la vieillesse. C'est là qu'on reconnaît un grand cœur. Je me réjouirai dans l'autre vie, et si tu te conduis dignement envers eux, et si au soir de leur vie, tu es là pour fermer leurs paupières, nous nous retrouverons tous dans une vie meilleure. Le gouvernement ne laissera pas les veuves sans une pension. Tu la mériteras d'autant mieux que ton fidèle époux aura fait vaillamment son devoir. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu te remaries, à la condition que tu trouves dans ton second époux, un homme de bien de façon à ce que toi et mes parents vous retrouverez un œuvre moi-même. Calcule bien cette affaire-là, car il te sera difficile de retrouver le cœur que tu auras perdu. Il était trop grand. Ne t'alarme pas, ma bien-aimée, mon ombre sera toujours près de toi, en attendant que tu viennes me retrouver dans l'au-delà. Face le ciel, que ce jour soit bien éloigné, que tu jouisses ainsi que mes parents d'une longue vie heureuse, n'abandonne jamais mes parents, sois bonne et douce pour eux, fais-leur oublier le plus possible la perte qu'ils font en moi. Celles sont les dernières volontés de ton cher disparu. Au revoir à tous dans la patrie céleste. F. Darío Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada